donc bonjour à tous ici c'est jean jean alias jean jean labricole sur cette chaîne on parle crypto monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto monnaie alors les crypto monnaie en ce moment on en parle beaucoup parce que le bitcoin a repris a vraiment fait une très très belle performance dernièrement mais il n'y a pas que le bitcoin il ya les autres altcoins qui performent très très bien et surtout les altcoins en proof of work donc les altcoins qu'on peut miner font d'excellentes performances donc là moi je vous montre un petit peu mon bag de crypto et vous voyez je suis à une performance de plus 85% sur les 90 derniers jours donc c'est quand même énorme et dans ce bag de crypto j'ai pas mal de cogne qui sont mine forcément alors j'avais le caspar mais qu'on peut plus miner mais j'ai l'aléphium le nexa le raptorum qui est un coin qu'on mine avec son cpu on a le flux le radiant donc il ya plein plein de choses plein de cogne qui font de très très bonne performance et du coup est ce que ça serait pas une bonne idée de commencer ou se remettre au minage en 2023 donc moi dans la vidéo du jour je vais vous présenter des conflits quelle serait la conflit que je prendrai si je voulais m'équiper alors j'ai fait des conflits entre 900 et 2100 euros parce que vous allez voir la conflit que je vous propose elle est bien différente de ce que j'aurais pris en 2010 9 2020 voilà alors pourquoi minez donc je vous ai mis pour découvrir tout un écosystème et se trouver un passe temps sympa donc on peut alors certes il ya plein de gens qui vont vous dire mais achète les crypto au lieu de lancer dans le minage mais je vous rappelle qu'on s'improvise pas traders même si on voit plein de vidéos sur internet ou des gens nous disent ben moi je vais vous expliquer avec des termes simples comment gagner de l'argent c'est garanti à 100% non ça c'est pas la réalité il ya beaucoup de gens qui perdent de l'argent parce qu'ils achètent trop vendent plus bas et se retrouver avec une perte là nous en minant des crypto monnaies ont fait un sort de dessert en continu c'est comme si on achetait des coins un petit peu en continu à un moment on peut être vraiment peu rentable ou pas rentable mais sur le long terme on accumule des coins on les fabrique voilà donc ça peut être l'occasion aussi de mettre à jour son pc de s'amuser avec un matos un matos qu'on aurait raisonnablement pas acheter moi je vous rappelle j'ai acheté une carte graphique à plus de 2000 euros en 2021 et c'est quelque chose que j'aurais jamais fait si je n'avais pas été mineur de crypto monnaie à la limite peut-être si j'avais été pro gamer et que cette carte me donnait un avantage dans les jeux mais autrement jamais je ne me serais amusé à acheter une belle carte comme ça donc j'aime beaucoup jouer avec du beau matériel et c'est l'occasion aussi donc par rapport à la situation d'avant on a des disponibilités des prix beaucoup plus bas que pendant le bull run je vous rappelle que pendant le bull run de 2020 les cartes étaient quasiment introuvable où elle restait en stock pendant 10 à 15 minutes sur les sites c'était un petit peu la foie d'empoigne pour s'équiper les gens allaient faire la queue dehors plusieurs heures avant les ouvertures de magasins c'était n'importe quoi là on a les prix qui sont des prix beaucoup plus réalistes et enfin dernière raison pour commencer aux aminés c'est qu'on est en hiver et que le minage ça chauffe les cartes chauffe les processeurs chauffe et ça peut vous permettre peut-être de chauffer tout ou partie de votre logement moi je chauffe mon appartement quasi uniquement avec mérite de minage voilà alors pourquoi ça peut être intéressant comme viser les coins pour une très belle remontée d'inex alf il y en a plein il y en a plein 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 nexar radiant voilà il ya beaucoup de personnes qui pensent qu'on est à l'aube d'un nouveau bull run donc un bull run c'est une forte remontée des crypto et c'est peut-être l'occasion d'en profiter donc on a aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a des besoins énorme en calcul et nos gpu sont très bien en calcul donc ça serait peut-être l'occasion de trouver des revenus supplémentaires des revenus un peu pérennes en faisant des calculs pour il ya donc tout ça c'est en train de se mettre en place c'est pas encore sûr que nos gpu en tout cas qu'on va pouvoir de façon décentralisée participer en tout cas à participer et être rémunéré correctement mais c'est aussi une piste et enfin le matériel garde de la valeur d'ailleurs là vous allez voir là la conflit que je vais vous proposer pour appartir à 1000 euros elle ne ressent pas du tout à elle au rig de minage que j'avais un mais vous pourriez très bien la mettre dans un ordinateur par exemple pour vos enfants si vous avez un enfant qui joue un peu aux jeux vidéo vous pourriez très bien lui faire une belle conflit avec des composants vraiment premium et quand il se sert pas de sa machine mais n'est un petit peu avec pour vous faire la main voilà enfin malgré le fait que l'électricité le prix de l'électricité a beaucoup augmenté en tout cas en france les la plupart des nouveaux coins qu'on mine sont donc au moins énergie voir qu'avant et l'un dans l'autre moi ma facture elle n'a pas augmenté mais elle a fortement diminué donc voilà je voulais vous vous en parlez de ça bon par contre clairement on reste conscient de certaines choses c'est que les crypto et peuvent vite repartir la cave et ça reste ultra spéculatif on peut très bien se faire hacker aussi son voile est allé sur des échanges qui ferme et c'est surtout que en proof of work on est souvent sur les plus petites structures et du coup ça peut arriver donc il n'y a pas non plus de raison de faux mots faux mots c'est fear of missing out la peur de rater le coche de rater le train donc le minage n'est pas mort en 2000 17 2018 2019 2020 2021 2022 et ne mourra pas en 2023 ce n'est pas un sprint mais une course de fonds donc soyez-en conscients on prend pas de crédit de crédit conso pour s'équiper bien entendu on essaye de ne pas voilà il faut vraiment que vous si vous avez besoin à court terme de l'argent ne vous équipez pas à court ou moyen terme faut vraiment que ce soit de l'argent que vous pouvez dépenser comme vous pourriez acheter quelque chose là vous vous essayez d'avoir un retour sur investissement il se peut que vous ne l'ayez pas voilà et on essaie de sécuriser un minimum ses gains voilà donc si vous n'avez pas envie d'investir de vous investir dans le minage est passé du temps dessus c'est peut-être pas fait pour vous parce que je vous rappelle on n'est plus dans la monnaie machine simple à mettre en place qu'on avait avec eterom où tout le monde se mettait sur eterom ont configuré ça vite fait et puis on n'avait plus besoin de s'occuper de rien là il faut faire des recherches il faut être actif il faut y consacrer du temps voilà ça je voulais vous mettre en garde par rapport à ça donc maintenant que je vous ai bien parlé de tout ça vous avez pu vous faire une idée je vais vous proposer les configs et vous allez voir ça a bien changé par rapport à ce que j'ai parce que là je vous montre ce sont des raisins des jolis processeurs avec 12 coeurs et 24 aides et c'est pas du tout ce que j'ai moi parce que quand je me suis équipé le cpu mining ne rapportait quasiment rien on n'en faisait même pas et on faisait juste du gpu mining moi j'essaie de là nous proposer des conflits très versatile et je vais vous montrer parce qu'aujourd'hui le cpu mining c'est ce qu'il ya de plus rentable je vous montre un petit peu mais par exemple si vous avez un 7000 9 ça vous fait 2,86 dollars de profits par jour en minant du zéphir actuellement ça peut bien sûr varier et si vous avez un 5900 il doit être par là voilà 5900 2,49 de profits alors que vous allez voir au niveau des cas graphiques on est sur des profits qui sont nettement inférieurs aux alentours de aller 30 centimes avec le haut de gamme série 4000 vous pouvez faire plus mais c'est des cartes qui coûtent très cher des cas très très récente moi je vais essayer de vous faire quelque chose de plus accessible voilà d'ailleurs si pour tous vos achats j'ai j'ai créé en fait une boutique amazon jean jean labricole où je monte des accessoires de mining donc je vais l'actualiser aussi pour prendre en compte un petit peu ce que je vous ai montré parce que ça a volé aussi pas mal les références donc si vous achetez c'est bien écrit que je perçois des commissions mais voilà si vous trouvez que je vous ai aidé ça peut être bien puis j'ai essayé vraiment de vous trouver des prix sympas pour le matériel de minage voilà donc au niveau des processeurs donc je vous ai mis ces deux processeurs donc ça c'est l'ancienne génération ça c'est la nouvelle génération je vous ai mis les deux parce qu'il ya une différence de prix non négligeable quand même et l'ancienne génération n'a vraiment pas à démériter donc le processeur est plus cher avec la nouvelle génération je vous ai mis des professeurs 12 corps parce que vraiment c'est ce qu'il faut pour faire du cp mining et en plus c'est des super processeurs pour tout le reste donc si vous faites du montage vidéo la retouche photo c'est vraiment quasiment le top derrière il faut une carte mère et sur la nouvelle plateforme à son plus cher donc on est à 180 euros pour la nouvelle plateforme environ et sur les anciennes plateformes on est plutôt aux alentours de 100 euros la mémoire c'est pareil allez c'est la ddr4 sur l'ancienne plateforme et de la ddr5 sur la nouvelle donc là le gap est un peu moins important et puis bien sûr il vous faut une anime alors moi j'ai toujours tendance à vous conseiller de prendre des allumes vraiment bien supérieur à vos besoins actuels parce que ça vous permet après de rajouter des cartes sans avoir à racheter d'autres aliments on peut bien sûr en mettre plusieurs ensemble sur un rig mais j'aurais tendance à privilégier des alimentations de 1000 watts vous aurez aussi plus de câbles pour brancher vos cartes graphiques voilà mais si vous êtes vraiment un peu ric rac vous pouvez très bien utiliser des 750 watts de chez evg c'est le son des très bonnes aliments alors si vous achetez pas de boîtier si vous voulez faire un petit rig comme jean jean il vous faudra aussi un petit bouton poussoir c'est tout bête mais pour démarrer votre rig ce sera vraiment quasiment indispensable puis vous faudra un petit ssd bien sûr alors jean jean vous avez fait des simulations des prix et je vais vous montrer ici donc avec la plateforme m4 donc on arrive à 662 euros sans cas graphique et avec la plateforme m5 on est à 907 euros qui à 245 euros d'écart environ et au niveau des gpu alors j'avais déjà ma petite idée mais j'ai été quand même poser la question à la commune sur l'iscord pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs je vous remontre mais on a un discours super sympa où vous êtes plus de 5000 donc voilà on échange sur plein plein de sujets donc n'hésitez pas à nous rejoindre j'ai été hop là j'avais été posé des questions justement sur quelle serait la carte que vous achèteriez pour miner alors bien sûr j'arrive plus à retrouver tchac 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 dommage 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 je crois que c'est là non tac 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 et ben non c'est pas alors bon j'ai posé la question sur différents à différents sur différents salons j'avais déjà ma petite idée en fait ce qui ressort c'est que la carte la plus versatile aujourd'hui c'est des cartes nvidia de génération 3000 et c'est la 3070 donc ce vous avez différents modèles et la 3070 c'est aujourd'hui la carte qui a le meilleur ratio h raid consommation prix donc moi vraiment j'irai vous conseiller d'aller sur ce genre de cartes si vous allez sur des cartes comme les 30 80 30 90 vous risquez d'avoir des problèmes de chauffe au niveau de la mémoire c'est un peu complexe à gérer donc vraiment moi je vous conseille de partir sur la 30 70 ça se trouve en vous environ 300 euros d'occasion voilà c'est les cas d'occasion alors bien sûr vous pouvez partir sur des cartes série 4000 elles seront mieux mais j'essaie encore de faire une configuration que vous pouvez amortir assez facilement donc je vous ai fait des simulations avec un gpu 2 gpu 3 gpu et 4 gpu donc pour vous donner des ordres d'idées voilà encore une fois aujourd'hui ce qui est le plus rentable c'est le cpu mining mais on peut trouver des choses intéressantes après c'est à vous de faire des recherches parce que ça bouge beaucoup au niveau des coins donc là vous voyez on a des cônes qui viennent d'arriver elle et tika qui était quasiment pas listé il ya quelques jours donc encore une fois ça va vous demander des recherches façon c'est pas figé ça bouge très très vite et voyages si je fais voilà 6 30 70 pour voir un peu ce que ça va donner et tika max et terre qui ont ghost rider réaction alors ça c'est rigolo parce que c'est des coins normalement qui sont les coins cpu mais ça marche aussi et ils sont rentables en ce moment avec vos gpu un oreille tout ça voilà n'hésitez pas à y aller façon doucement vous pouvez très bien partir sur une carte et puis en rajouter une seconde une troisième et c'est suivant ce que vous trouvez suivant les arrivages voilà moi à titre personnel comme je suis mal équipé en processeur je vais partir sur un nouveau processeur le papa noël va m'apporter un nouveau processeur je suis encore en train d'hésiter entre les deux parce que l'ancienne plateforme m4 quand même un peu moins cher mais c'est là tellement plus à venir que voilà je me tâte encore un petit peu il ya un petit gain au niveau du h rate et une plus faible conso j'ai pas encore pris ma décision c'est pas encore noël le papa noël n'est pas passé voilà donc j'espère en tout cas que ça vous a intéressé n'hésitez pas à nous rejoindre sur discorde pour discuter à commenter la vidéo si vous avez des questions pour vous lancer dans le mining encore une fois le mining c'est pas là que vous allez gagner des mille et des cents mais c'est pas que ça le mining je vous rappelle il ya plein de choses sympas ça vous permet de c'est vraiment un passe-temps sympa vous découvrez tout un écosystème ça vous permet aussi de voilà d'aller sur des plateformes que vous ne connaissez pas de découvrir des choses et encore une fois on n'est pas du tout dans le bull run de 2020 donc aujourd'hui vous pouvez vous équiper puis si ça vous lasse vous pourrez très bien récupérer en tout cas une grosse partie de la valeur de votre config parce qu'il ya des choses qui ne deviennent pas obsolète ou ne deviennent pas obsède très vite notamment notamment le processeur parce que si vous regardez un petit peu les annonces sur le bon coin on a encore des annonces avec des processeurs d'ancienne génération des 3900 3 1950 et les prix alors les prix ont un peu baissé mais ils se maintiennent vous ne repartirez pas si vous avez investi 1000 euros vous ne repartirez pas dans trois mois avec deux ou trois cent euros uniquement mais vous pourrez normalement récupérer une partie de la mise si vous décidez d'arrêter de miner mais manche moi je pense pas que vous déciderez d'arrêter de miner une fois qu'on a goûté c'est difficile de s'arrêter voilà donc c'était jean 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 je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas si vous avez des questions